Le géologue ne travaille que sur des millions, des milliards d'années. L'archéologie ne travaille que sur des milliers d'années. C'est là que le lapsus coûte le hiatus. Donc on ne peut pas faire de datation. Ce n'est pas possible. Mais l'archéologue peut faire une datation parce qu'il va retrouver un ossement ou quelque chose... Par concordance de faits. C'est tout. Mais ce ne sont pas des preuves. C'est simplement une conviction. Il n'y en aura jamais. Il ne peut pas savoir si le mur, même s'il y a des ossements et des autres choses, ce mur n'existe pas depuis 10 000 ans. Alors, en l'état actuel des connaissances, quand on travaille sur l'obsidienne par exemple, ou sur le cristal de roche, avec les analyses isotopiques, on arrive maintenant à déterminer si les oxydations, les dépôts, qui sont la surface de certains minéraux ou certaines roches, sont récents ou moins récents. Mais ça reste, pour l'instant, très confiné à quelques espèces de roches et de minéraux. Il est impossible de pouvoir faire une datation précise sur les grandes pyramides. Les datations seront faites par un géologue en termes de millions d'années, milliards d'années. Donc, la période des pyramides est beaucoup trop serrée, beaucoup trop courte. Donc, dans l'hypothèse, on pourrait supposer que ces pyramides étaient peut-être là bien avant les Égyptiens, et que ce sont les Égyptiens qui ont réemployé les pyramides dans leur rituel, ou qui se sont réappropriées ces pyramides dans le cadre d'un certain nombre de choses qui les concernaient. Si l'on considère les accidents possibles sur Terre, avec la dérive des continents, les volcans, etc., voire les impacts de météorites majeurs, rien ne pourrait nous s'opposer à dire que des civilisations plus avancées que celles que nous connaissons aujourd'hui aient pu vivre sur notre Terre, sur notre planète. Si nos civilisations terrestres aujourd'hui venaient à disparaître subitement, pour une raison X, ce qui devrait subsister de ces civilisations ne serait pas grand-chose. Beaucoup de choses résisteraient au cours des siècles, mais pas au cours des millénaires. Seuls quelques très grands monuments seraient capables de résister. Moi, je penserais par exemple aux grandes pyramides d'Égypte. Le contenu de la Terre, c'est-à-dire que la Terre est une sphère, à l'intérieur de laquelle se trouve au centre un noyau. Dans ce noyau, fer, exclusivement du fer et un petit peu de nickel. Ce noyau a tendance à bouger. Comme c'est du fer, le fait que ce noyau travaille au cœur de la Terre provoque un phénomène qu'on appelle une dynamo. Mais ce n'est pas une dynamo à l'échelle d'un véhicule, d'une mobilette, c'est une dynamo à l'échelle terrestre. Or, cette dynamo provoque un champ magnétique qui se retrouve à l'extérieur de la Terre. Et à l'extérieur de la Terre, principalement, ce magnétisme se détecte par, au pôle, au nord de la Terre et au sud de la Terre. Mais ce pôle magnétique n'est en rien le pôle géographique que l'on connaît. Il est à côté. Et aujourd'hui, parce qu'il se déplace régulièrement, il se trouve au Canada. Mais bien avant, on savait qu'il se trouvait dans d'autres régions de la planète. Il a la capacité, ce pôle magnétique, de se balader d'environ 40 km par an. Mais de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle région du globe il va se retrouver demain ou dans 40 ans. On sait que le pôle magnétique oscille environ tous les 700 ans. À partir du moment où des phénomènes électromagnétiques sont puissants à l'échelle de la planète, on peut effectivement penser qu'il peut y avoir des impacts sur un ensemble de faits géologiques, voire sur les océans, sur les courants marins, etc. Mais la somme de paramètres qu'il faudrait ajouter à cela est telle que pour l'instant, en l'état actuel des connaissances, il est difficile de dire que le paléomagnétisme ou le géomagnétisme a un impact direct sur certains des grands phénomènes qui gèrent l'environnement de la planète. L'idée que tu laisses entendre, c'est qu'on n'a pas de données suffisantes pour estimer l'état de la situation dans ce domaine particulier. C'est-à-dire, oui ou non, on peut repérer avec cette science les causes et l'amplitude et les moments de changement de grande amplitude. Si tu dis, par exemple, des modifications de la surface de la planète qui engendrent des modifications considérables, parce qu'en fait, oui, ça doit être assez considérable, et le caractère brutal de la survenue, on ne sait pas ces choses-là. Ça commence, c'est ce que nous a dit Gautier Hulot, il m'a dit, si je parle clairement, ça fait 19 ans qu'on a venu dessus. 19 ans, c'est rien du tout en science. C'est rien du tout. Si, à 780 000 ans, on a eu une inversion des pôles magnétiques, on le sait parce qu'à l'intérieur des roches, on retrouve une inversion de l'emplacement des cristaux à l'intérieur de la roche. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de connexion directe avec le monde du vivant et des océans. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est difficile d'affirmer ou d'affirmer des choses. Tous les scénarios sont possibles. On peut dire, effectivement, que ça peut avoir une incidence sur telle chose ou telle autre. Mais on n'en a pas les preuves encore, les preuves réelles. On n'en a pas. Seuls les minéraux nous disent, effectivement, il y a eu inversion ou pas inversion. On le sait. Mais en dehors de ça... Quelquefois, les changements de polarité n'affectent absolument pas la surface de la planète, hormis le fait que ça engendre des pertes, si je puis dire, de protection par les ceintures de Van Halen et auquel cas, on peut se retrouver avec la planète grillée. Alors ça, est-ce qu'un géologue peut le déterminer ? Est-ce qu'il peut le voir ? Non, non. Nous, tout ce qu'on peut déterminer, c'est pour les paléomagnétismes, c'est qu'on le retrouve à l'intérieur de certains types de roches, en particulier une roche qui est très dense et qu'on appelle le basalte. Ce basalte, c'est la roche principale que l'on trouve au fond des océans et qui se régénère assez régulièrement grâce aux rides médiocéaniques et principalement dans des endroits un peu particuliers sur la Terre, enfin sur les continents, à savoir près des volcans, certains types de volcans. Ça veut dire que le magnétisme de la Terre est transmis à l'intérieur des micro-minéraux magnétiques, donc le fer, à l'intérieur des basaltes. Quand ce basalte va se figer, tous les minéraux sont orientés de la même manière. Bien sûr, il va y avoir la dérive des continents. Avec les continents, les roches vont se déplacer et ne se déplaceront pas d'ailleurs en même temps que le pôle magnétique terrestre. Néanmoins, quand on sait à quelle période s'est formé le basalte, on est parfaitement capable de dire ce basalte a été formé en telle année grâce au paléomagnétisme. Les minéraux qui sont les composants de cette roche permettent effectivement de conserver des événements sur le paléomagnétisme terrestre et cela pendant des millions d'années. Ce que l'on peut dire de ces basaltes, c'est que ce sont des cartes mémoires sur le géomagnétisme de la planète. Le pôle magnétique n'est pas un point précis à la surface de notre planète puisqu'il se déplace à la vitesse de 40 km environ par an. Ce que l'on sait en l'état actuel des données, c'est qu'il y a à peu près 160 millions d'années, on compte à peu près une bonne centaine d'inversions des pôles. Ça, c'est très très important. Et puis, une des dernières inversions qui auraient pu avoir lieu aurait eu lieu à environ il y a 780 000 ans. Alors, ce qui est très important, c'est que ce phénomène de paléomagnétisme oscille environ tous les 700 ans. Donc, quand on dit tous les 700 ans, c'est un déplacement et une temporalité variable. Elle est aléatoire. C'est des estimations des moyennes. Par contre, ce que l'on sait aujourd'hui, avec l'instrumentation que l'on maîtrise aujourd'hui, c'est que ce phénomène d'oscillation augmente. Et là, c'est très troublant. Là, on peut parler du pôle géographique, dans ce cas-là. Les deux sont en relation, en l'occurrence, puisque l'axe de rotation, il va peut-être s'en trouver modifié, rapproché ou allié brutalement, justement, de l'axe géomagnétique, ou, en quel cas, l'autre, il va rectifier la donne. Et je pense, moi, personnellement, je pense qu'à l'origine, il y a ça. Et c'est pourquoi il ne coïncide pas, et c'est le seul cas dans notre système solaire, où, comment dire, il n'y a pas coïncidence entre l'axe de rotation et l'axe magnétique. C'est le seul. Il y a un petit truc sur Jupiter, aussi, qui est un peu excentré à l'intérieur, et qui, probablement, mon idée, c'est qu'il y a eu un truc qui est rentré et qui est allé jusqu'aux trois quarts de la masse. Donc, il y a un truc géant. C'est ça, il y a un truc. Bon, donc, tu veux que je reprenne où, là ? Si tu dis, par exemple, on a un autre exemple qui nous laisse penser qu'il y a éventuellement eu des macro-phénomènes qui modifient la surface de la Terre, quand on pense, par exemple, à ce cratère de 200 km de diamètre qu'on trouve au Mexique. Tu n'étais pas obligé de dire... C'est un sud du... Parce que personne ne connaît... Non, c'est un pays... C'est dans le... C'est dans le Yucatan, de toute façon. Je pense que le Yucatan, il connaît. C'est un pays de l'Ordre. Oui, le Mexique, tu dis, le Mexique. Oui. Donc, si tu mets de l'or, on a d'autres choses qui nous laissent penser que la surface de la Terre a été prise dans de monstrueuses conflagrations telles que... Voilà. Ce qui pourrait... Parce que nous, on fera le lien, nécessairement, entre les mammouths et ce genre de situation. On ne peut pas passer outre. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le lien formel, mais on ne peut pas s'abstenir d'en parler. Et nous, on procède par lien parce qu'on développe une hypothèse, nous. La chose est bien entendue. Donc, de ce point de vue-là, tu n'as rien à te reprocher. Si tu penses que tu vas loin, tu peux, parce que c'est sous la forme de l'hypothèse. Et que personne ne peut dire que quelque chose va contre cette hypothèse. Pour l'instant, personne ne peut prétendre que le pôle géomagnique ne bouge pas tout seul de temps à autre. Ça, la chose est assurée. Quand, on ne sait pas. Donc, je reviens sur le sujet. Autre exemple de macro-phénomènes qui peuvent dévaster la surface de la Terre, l'impact qu'on trouve au Yucatan, 200 km. Ça fait un peu plus de 220 si on compte. Ça fait une chaîne de... Oui, donc, le pôle Nord magnétique comme le pôle Nord géographique ne sont pas de toute façon stables. Ils peuvent être aussi soumis à des macro-phénomènes, c'est-à-dire des phénomènes extrêmement puissants, comme des chutes de météorites, par exemple. On a un exemple magnifique dans la péninsule du Yucatan avec un cratère de plus de 200 km de diamètre au Mexique. Eh bien, des impacts comme ceux-là, majeurs, ont dû probablement influencer l'axe de rotation de la Terre. Et du fait des impacts extrêmement violents, provoquaient aussi des interférences dans le magnétisme terrestre. Est-ce qu'ils ont joué sur la disparition d'un certain nombre d'espèces animales endémiques ? Probablement, parce qu'une partie de l'endémisme local, de toute façon, a disparu sous l'impact. À une échelle plus planétaire, c'est plus difficile de l'affirmer. Mais néanmoins, quand on sait les conséquences indirectes liées à l'impact de la météorite, avec un recouvrement et une couche de poussière énorme qui a enveloppé l'atmosphère terrestre pendant un certain laps de temps, effectivement, là, on voit apparaître et surtout disparaître un grand nombre d'espèces qui sont soumises aux conditions solaires à la minute près, à l'heure près, etc. Donc, des animaux qui ont ou des augmentations de température ou un certain nombre d'autres paramètres qui ont amené à la disparition de ces espèces. Post-dépositionnel, lorsque tout est rentré dans l'ordre, le phénomène de l'évolution des espèces a repris et, à ce moment-là, des nouvelles espèces se sont adaptées et encore et encore pour donner les espèces qu'on connaît aujourd'hui. Donc, expliquer le phénomène de géomagnétisme dans les roches reste, dans un cas où on a été percuté, la terre a été percutée par une météorite, quelque chose de très difficile à interpréter. Il faut, quand on fait ces prélèvements, être certain du lieu et de l'endroit où ces roches ont été prélevées et par rapport à quoi ? On parle de la possible inversion des pôles magnétiques. Comme on sait que le cœur de la terre est en fer et en nickel, le phénomène de dynamo, effectivement, pourrait, si le noyau se mettait à tourner autrement, provoquer l'inversion du pôle nord magnétique qui deviendrait pôle sud magnétique et inversement. Mais, actuellement, on ne sait toujours pas en l'état des données géologiques si le noyau terrestre est quelque chose qui est fluide ou solide. Donc, si on supposait que ce noyau se mette à bouger sur lui-même, de quelle façon cela se passerait-il ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Le contact, l'interface entre le manteau et le noyau qui est une zone totalement indifférenciée et que l'on a du mal à comprendre, pourrait peut-être nous apporter plus de connaissances si on arrivait à l'atteindre directement. Or, c'est impossible, il est beaucoup trop profond, aucune instrumentation aujourd'hui n'est capable de descendre à de telles profondeurs du fait de la température et de la pression. Donc, expliquer le phénomène magnétique de la Terre à travers uniquement le noyau, à mon avis, ce n'est pas possible. Il doit y avoir peut-être d'autres phénomènes sur lesquels on devrait réfléchir et qui pourraient permettre d'infléchir ou non ce phénomène magnétique. Est-ce que c'est lié à la présence de la situation solaire ? Est-ce que c'est lié à la présence de comètes qui passeraient ou d'autres phénomènes majeurs qui influeraient sur le magnétisme et provoquerait très rapidement l'inversion des pôles magnétiques ? Alors, il y a eu des grands chercheurs comme Bruns et Matayama qui ont travaillé sur le problème de l'inversion du pôle magnétique. Néanmoins, sur les conséquences directes liées à l'inversion du pôle magnétique, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que ce soit des dizaines voire des centaines de chercheurs qui se regroupent autour et qui se fédèrent autour de ce type de recherche pour essayer de comprendre les effets directs et indirects liés aux conséquences de cette inversion. Très bien. Est-ce que tu peux dire qu'en tout cas, dans le passé, c'est une chose qui s'est produite plusieurs fois, c'est-à-dire l'inversion magnétique ? Éventuellement, il y a eu des mouvements géographiques. Est-ce que tu peux le confirmer ou pas le confirmer ? Tu ne peux pas savoir si le pôle nord géographique s'est toujours trouvé à la même place ? Faire attention au pôle nord géographique qui est l'axe de rotation de la Terre sur lui-même. On sait qu'il ne s'est pas trouvé tout le temps puisqu'il y a des modifications paléoclimatologiques intenses, considérables puisqu'on trouve des palmiers justement sous certaines glaces de la Mascasse qui fait quand même assez mauvais genre. Tu es au courant de ça ? Oui. Ah ben ça, donc tu peux le dire qu'on a des dinosaures au Spitzberg, on a des dinosaures. C'est Teilhard de Chardin qui est le premier à les avoir mis en évidence. C'était avant les théories de Wegener sur la dérive des continents. Donc, la difficulté qu'on a avec le paléomagnétisme, c'est justement que la dérive des continents entraîne des plaques comme ça autour de la planète dans des directions que l'on connaît à des vitesses de l'ordre de 4 à 11 centimètres par an. Mais cela signifie que le magnétisme, le paléomagnétisme des roches va être modifié d'autant plus vite que le déplacement des continents sera important. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, si on trouve des dinosaures au Spitzberg, si on retrouve différents fossiles au sommet de l'Himalaya, c'est qu'on a non seulement un déplacement en translation, mais on a aussi des déplacements en élévation liés au choc des continents. Donc, le paléomagnétisme est sans arrêt remis en question. Quand on va faire des études paléomagnétiques, il faut savoir exactement où on se situe. Sur des cratons, par exemple, ce sont les plus vieux morceaux des continents anciens, là, on aura plus de chances d'avoir des indications précises parce qu'on réussit à peu près à suivre leurs déplacements. Mais à partir du moment où on a des phénomènes de choc continentaux, là, on a des fragmentations, on a des morcellements, on a des roches qui se transforment et le paléomagnétisme, bien évidemment, va subir ces contraintes et être totalement modifié. Donc, lire le paléomagnétisme n'est pas facile et indirectement, pour les chercheurs, c'est d'autant plus difficile d'apporter à la connaissance de l'environnement à un moment donné de quelque chose parce qu'il y a eu tous ces phénomènes géologiques en préalable et donc qui représentent autant de paramètres dont il faut tenir compte pour pouvoir affirmer quelque chose. C'est très compliqué. C'est bien, est-ce que tu peux dire on sait que les mammouths animaux qui vivent sous des climats chauds se sont retrouvés à un moment donné dans un climat très froid. Ça, on ignore pour quelles raisons, comment, etc. Ça, je pense que tu peux le dire très librement. Alors, parce que lorsqu'on trouve des mammouths gelés, ils ne sont pas venus avec la dérive des continents. On peut l'affirmer très clairement. Logiquement, il n'y a pas de lien. Il y a sur la planète, il y a eu de très grands phénomènes qui ont obligé les populations animales et plus tardivement humaines à bouger. on sait on sait que l'avancée des glaces par exemple au moment des grandes glaciations qui sont relativement récentes et bien ont obligé les populations à migrer. Certains ont réussi à s'adapter au Grand Nord. Le cas des Inuits quand ils ont passé le détroit de Béring ont réussi à s'adapter dans des conditions extrêmes. De même, des espèces ont réussi plus anciennes à s'adapter à ces conditions extrêmes. mais ce qui est curieux c'est comme le phénomène de la chute des météorites c'est la disparition soudaine d'un grand nombre d'individus et dans le cas des mammouths par exemple une congélation extrêmement rapide. On ne peut pas geler à un corps de mammouth qui est quand même de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres cubes en l'espace de quelques heures. Il faut quelques semaines au minimum pour arriver à pénétrer l'intérieur même du mammouth et le congeler définitivement et que ce mammouth soit recyclé plus tard par des inuits qui en faisaient des carrières de viande et ce qui leur permettait de pouvoir migrer comme ça dans ces milieux extrêmes. Il y a d'autres cas comme les tsunamis dont un a laissé des traces dans la Bible et qu'on appelle le déluge. C'est un phénomène de lâcher des eaux naturelles par fragmentation de barrages naturels qui ont recouvert les terres de masses d'eau extrêmement importantes et auxquelles certaines populations ont à plusieurs reprises probablement assisté et qu'ils ont ensuite romancé et décrit comme étant ce que l'on appelle aujourd'hui sous un nom le déluge. Mais tous ces phénomènes là ne sont pas liés au paléomagnétisme ne sont pas liés directement à des phénomènes de déplacement et de dérive des continents. C'est un ensemble de paramètres beaucoup plus complexes qui ont provoqué l'apparition ou la disparition d'espèces sur notre globe et qui ont permis ou non de les conserver. Ce que nous nous retrouvons aujourd'hui n'est que très parcellaire par rapport à ce qui a existé. Il faut en être bien conscient. ça va prendre le temps de respirer. C'est très bien de tout ça. Et une chose étonnante que tu as dit c'est que les Inuits ont mangé du mammouth parce qu'ils découpaient la glace mais ça veut dire que la viande était dans un bon état. Aujourd'hui on peut encore manger du mammouth. On peut non seulement manger du mammouth mais on peut même envisager d'en extraire l'ADN et le recomposer. C'est contradictoire c'est ça. Non, non, non pas du tout. Le fait que la viande soit d'une qualité suffisamment bonne parce que moi ce que j'ai lu des articles de gens qui disaient que la viande était en état de putréfaction quand elle était congélée. Non, 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 non. Elle était sortie du permafrost elle est morte. Non, non, non. C'est dès que c'est sortie du permafrost elle commence à courir mais en réalité quand tu la gardes congelée et que tu la consommes elle est en parfaite. Du moment là-dessus. Ça veut dire qu'elle n'était pas en putréfaction quand elle a été congelée. Ben non. Voilà, voilà, voilà. Ça veut dire qu'il ne s'est pas écluné trois jours non, non, non. Non, non, non. On trouve le contenu de l'alimentaire pour le plan. Si la température ambiante est de l'ordre de moins 10, moins 15. Si la température environnementale est de moins 10, moins 15 degrés moyenne. Si un animal meurt il y a donc un ralentissement du phénomène de putréfaction de l'animal c'est la cryogénie ni plus ni moins. Et là on ne travaille pas avec de l'azote liquide à moins 40. On est dans des ordres de jusqu'à moins 50, 55 degrés à peu près. Donc l'animal va être piégé par la glace très très rapidement. Il sera recouvert peut-être de neige par les tempêtes de neige mais la glace va faire immédiatement son travail et il va y avoir une cristallisation des tissus via l'eau contenue dans le corps. Il y en a un fort pourcentage. et à partir de là stabilisation de ce corps pendant des milliers d'années. C'est bien que pendant 10 000 ans par exemple des mammouths ont pu être parfaitement conservés. Alors ces mammouths on ne les connaissait pas on ne les trouvait pas parce que la quantité de glace et de neige qui était au-dessus était telle qu'on ne savait pas les déceler. Or aujourd'hui on assiste à une fonte de la glace qui révèle effectivement la présence d'individus quelque part dans le Grand Nord. Ce qui nous permet de mieux comprendre comment les Inuits circulaient et vivaient à une époque donnée il y a encore une cinquantaine d'années parce qu'ils se servaient directement sur le stock de viande de ces mammouths pour survivre dans des périodes extrêmement difficiles. Ils récupéraient aussi l'ivoire ils récupéraient les eaux et avec tout ça et même la peau avec tout ça ils pouvaient reconstruire carrément des huttes et vivre à l'intérieur de ces huttes. Aujourd'hui si on trouve un mammouth on va être tenté de vouloir goûter à sa viande il va falloir faire attention parce que la viande n'étant plus tout à fait prise dans la glace comme elle l'était il y a plusieurs dizaines d'années est soumise à un phénomène de dégradation naturelle qui peut la rendre dangereuse. Disons que si vous trouvez un mammouth congelé dans le permafrost prenez des photos enlevez-le recongelez-le si vous voulez mais il y a une rupture dans la chaîne du froid donc de grands dangers à consommer cette viande si elle était vraiment prise dans la glace vous pouvez y aller elle est bonne. La question c'est que tu dis si l'animal meurt il va être congé assez rapidement mais le problème c'est que l'animal meurt mais il est jeune il est en digestion il meurt brutalement mais qu'est-ce qu'il fait mourir cet animal il n'a pas de trace de blessure bah oui donc comment il meurt moi je veux bien qu'il soit congelé rapidement à partir du moment où il est mort. quand on retrouve des mammouths en pleine digestion et qui sont congelés comme ça dans la glace ils ont pris ce qu'on appelle des coups de blizzard les coups de blizzard proviennent de phénomènes de dérèglements climatiques importants c'est ce que c'est ce qui risque de se passer si le Gulf Stream par exemple vient à s'arrêter ou à modifier le sens de son courant aujourd'hui en France on est dans un climat tempéré si le Gulf Stream disparaît on se retrouve dans des climats de type canadien c'est à dire qu'on va avoir des périodes chaudes très chaudes qui vont se mêler avec des périodes extrêmement froides alors le coup de blizzard ça peut faire rire mais non c'est exactement lorsque vous conduisez une voiture en France sur une route sèche et qu'à un moment donné vous avez une plaque de verglas qui apparaît quasi instantanément sur le vitume et là la personne glisse s'écrase contre un arbre ne meurt pas mais va expliquer au gendarme voilà j'étais tranquillement sur la route je n'ai pas bu d'alcool ma voiture a quitté la route subitement et je n'ai pas compris pourquoi le coup de blizzard est passé tellement vite que dans le laps de temps où on est venu constater l'effet la plaque de verglas avait fondu donc quelque chose de magique s'est passé c'est simplement une masse d'air froid extrêmement froide qui est passée à un moment donné et qui a congelé tout ce qui s'est trouvé dans son flux dans le cas des mammouths probablement ce qui s'est passé ils ont pris un coup de blizzard extrêmement violent qui les a mais plantés sur place et le problème c'est que d'habitude les mammouths on ne les trouve pas sous les latitudes parce que le permafrost c'est très au nord alors que les mammouths en principe comme les éléphants en général vivent plutôt sur la bande équatoriale donc là il y a quand même quasiment 70 degrés du mammouth on a plein ici déjà on n'est pas en zone équatoriale parce que ceux-là ils ont été limités dans leur remontée par le gel c'est à dire que c'était très nettement défini etc et qu'ils essayaient de prendre la végétation qui ressortait du mélange entre la chaleur et le gel pour bouffer et donc ils remontaient la population ça croissait etc sur des mécanismes relativement bien connus mais de là à monter jusqu'à 70 degrés de l'équateur c'est à dire entre 20 et 25 degrés du pôle c'est beaucoup trop loin on a du mal parce que là techniquement il n'y avait pas de quoi les nourrir la toundra ça ne nourrit pas les milliers de mammouths non ça ne peut pas apparemment il semble que la toundra se soit installée après cet épisode du point de vue justement voilà ça se peut aussi là je ne peux pas te répondre on a des tourbes d'arbres de type comment dire très très verdâtre verdoyant etc qui constituent 10 mètres de sol et que bon on trouve les mammouths juste en dessous donc il y avait bien quelque chose qui ne colle pas dans l'analyse parce que les vents froids enfin les bizarres sont à craindre même pour nous dans l'avenir on va avoir des gros gros soucis parce que est-ce que nos matériaux vont résister à ces coups de bizarres on ne sait pas en Afrique non voilà donc le problème c'est que les mammouths on sait que c'est la bande équatoriale par exemple nous au Mexique enfin bon on a vu ça il y a des mammouths qui sont montrés en pierre directement dans le musée anthropologique de Mexico personne n'en parle moi j'ai vu je me suis marré parce qu'en espagnol c'est très lisible c'est animal votif parce qu'il demande il y en a même sur les pyramides sculptées etc ce sont des éléphants alors les éléphants dans l'Ukétan à part la végétation on ne voit pas ce qu'ils y font attention l'éléphant c'est différent du mammouth l'éléphant l'éléphant c'est à poil l'autre est laineux c'est à poil laineux justement ça ça pourrait participer de l'adaptation etc enfin bon oui d'accord on pourrait dire que c'est militaire presque scolaire mais bon non restiens-toi à ce qu'on enregistre pour l'Institut Timé toi aussi ah non mais c'est normal il a besoin de se décontracter décontract ce soir alors on est là